J'ai participé pendant près de dix ans à l'aventure de The 2M, ça s'est fait au festival des arcs. C'est Pierre Roulier qui était à l'époque floutiste, avant de devenir le chef d'orchestre de The 2M qu'on connaît, et Jay Gottlieb qui m'ont dit ce que ça s'intéresserait de devenir à The 2M. Et ça tombait un moment où j'éprouvais le besoin de me plonger plus que dans le passé dans l'univers de la création. Et évidemment j'ai été très attiré aussi par la personnalité de Paul Méfano. Donc ça s'est fait tout naturellement, j'ai été programmé dans les premiers concerts. Je me souviens très bien que c'était les valses de Walteufel, donc pas du tout de la musique moderne, mais dans l'arrangement absolument magnifique qu'avait fait Paul, dans l'esprit de ce qu'avaient fait Schoenberg, Berg et Weber avec les valses de Strauss. Et je ne sais plus pourquoi, on s'était retrouvé à la gare de Versailles-Rive-Gauche. Et Paul m'emmenait en voiture à Champigny pour la première répétition. Et c'était très étonnant parce que Paul, qui allait devenir par la suite un ami très très cher, un de ceux qu'on compte sur les doigts d'une main, enfin c'est quelqu'un que j'ai énormément aimé. Et pour toutes sortes de raisons, une personnalité fascinante. Mais ce qui était très curieux, c'est que dans ce voyage en voiture, au bout de 30 secondes, on était comme de vieux amis. On discutait, musique, de tas de choses. Et j'avais donc un avant-goût de ce qu'étaient les conversations avec Paul, c'est-à-dire un kaleidoscope incroyable. On passait d'un sujet à l'autre, mais ce n'était jamais décousu. Il y avait toujours un fil conducteur, c'était toujours une pensée en marche. Et après, j'ai retrouvé ça, mais dès le début d'ailleurs, mais par la suite, sur un grand nombre d'œuvres, que ce soit dans les répétitions, les conversations, les voyages, mais surtout dans l'approche de la musique, c'était, j'allais dire, c'est quelqu'un qui mettait de la poésie en toute chose. C'est-à-dire qu'il allait droit à la substance poétique des œuvres. On comprenait non seulement l'essence d'une partition, mais la signification du geste instrumental. C'est ça, d'une certaine manière, que je venais chercher à Deux-deuxième. Avec cet attrait que j'avais à cette époque de la partition vierge, de la partition dont l'encre est à peine séchée. Et Christian Loret, qui était notre administrateur à l'époque, nous envoyait des partitions dont certaines n'étaient même pas achevées. Et je ressentais une exaltation à l'idée de deviner ce qui se cachait derrière ces signes cabalistiques sur la partition et justement d'essayer d'imaginer tout l'imaginaire sonore du compositeur qui se cache derrière ces signes. Et avec Paul, c'était immédiat. Il avait droit à l'essence des choses. Si je plonge dans mes souvenirs de ma propre histoire avec Deux-deuxième, c'est très étrange parce qu'on jouait parfois des musiques très insolites et dans des lieux très insolites. Dans ma mémoire, c'est comme un kaleidoscope. Je revois les grandes perspectives de Rome à l'occasion d'un festival Chelsea ou la pénombre de Saint-Julien-le-Pauvre, je me souviens d'une soirée Mephano, ou les grands mausolées de Saint-Marcande, un festival à Tashkent, en Ouzbékistan, ou une péniche opéra sur le canal de Lourke, ou le musée du judaïsme où on avait joué les musiques de Thérésine. Dans ce kaleidoscope, il y avait les petites rues de Champigny d'une municipalité ouvrière qui renvoyait aux premières heures de Deux-deuxième, quand il y avait une aristocratie ouvrière qui s'est penchée sur les fonds baptismaux de l'ensemble. Et c'est toute une époque, ça, cette époque de l'avant-garde à la fois politique et esthétique. Et tout ça se mélange dans le souvenir comme une très belle aventure. Et ce qui me fait plaisir, c'est qu'elle ait encore tourné vers l'avenir.